Quand je te vois, Docteur José, je vois derrière toi Karine. C'est qui Karine? C'est mon épouse. C'est ton épouse, elle est où? Madame Karine, avancez. Je vois à côté Axel. C'est mon épouse, madame. Viens vite. Can I prophesy? Prophesy, papa. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est votre épouse? Oui. Ok. Ok. C'est le début de quelque chose que je cherche. Vous êtes le point de contact, mais de quelque chose dont Dieu veut vous épargner. Et heureusement que vous êtes sous l'onction de votre Père. L'ombre de la mort est en train de rôder dans votre maison. Parce que je vois, j'entends des voix, j'entends des voix. Oh my God. J'entends des voix et on est en train de faire des imprécations sur le nom de l'IA. L-I-A Ça te rappelle que c'est ton nom? C'est mon nom de famille, c'est le nom de mon père. Ton nom de famille. Dès que ton père est décédé. Mon frétise homme de Dieu. Excusez-moi, on ne veut pas faire la chasse aux sorcières. Il faut qu'on soit net. Il y a des morts qui n'ont pas été naturelles. On peut dire, Dieu a pris son fils. Oui, mais il y a des choses qu'il faut refuser. Si on a pris Jacques, on ne doit pas prendre Pierre. Si on a accepté que l'on prenne notre Jacques. Parce que Jacques était très proche à votre cœur. Tu l'appelais même ministre. C'est ça? Papa N'adou Théophile. L'IA Oui. Il n'y a pas mis des pasteurs. Un pasteur qui s'appelle Cédric. Cédric. Il est où? Bon, prenez le téléphone. On va l'appeler. On va l'appeler. 00 225 Sa femme est là? Oui. Elle est où? Madame, courez vite, venez. Quand vous êtes au Jourdain, vous vivez entre le monde naturel et le monde surnaturel. Ok. Ok. Avancez. Il y a une forte tension ici. Je vais revenir vers vous. Il y a une forte tension ici. Vous êtes l'épouse du pasteur Cédric. Oui. Ok. Je suis en train de capter les chiffres 00. C'est ça? Et 225. Il y a combien? 89 au milieu. 491. 741. Ah, vous dites deux chiffres. C'est ça? 491. 491, ça fait 49. 741. Voilà. 741, c'est la fin. C'est 97, 49. C'est Cédric? C'est Cédric. Ok. Est-ce qu'on peut l'appeler? Parce que, bizarrement, je vois. Je vois dans mon esprit. Je vois. Oh. Je vois comme une photo de profil avec le visage d'une femme. Ça, c'est le nom. C'est... Non, madame. Il a la photo de profil. Réponse à ma question. D'une femme? Oui. Ok. Parce que, quand je parle, je suis entré dans le téléphone du pasteur Cédric et ton fils. Il a Saint-Pédro, c'est ça? Deux fois, madame. J'ai cité son nom parce que c'est à peu près le même cas. Et nous allons briser l'ombre de la mort au nom de Jésus. Tu sais pourquoi j'ai dit l'ombre de la mort? Parce que la photo de profil, c'est la photo de sa mère. C'est ça. C'est la photo de sa maman. Oui, c'est la photo. Sa maman est née en 1956. Oui. Et sa maman est morte en 2017. Oui. Prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophesy, papa. Sa maman, sa maman s'appelle Thérèse. Thérèse. C'est ça. Paille, Paille Thérèse. Paille Thérèse. Elle, Paille Thérèse. Elle est morte en 2017. Et à la fin de 2016, votre père a prié pour lui. C'est lui qui devait mourir. C'est votre père qui a prié pour lui à la fin de 2016. Oui. Il allait mourir, mais c'est l'ombre qu'il a couvert. Elle a mort à toucher sa mère. Oui, ça serait papa. Je suis dans son téléphone là. Je vois même ses contacts. En fin de 2016, j'ai vu que vous avez prié pour lui. C'est ça? Il a été protégé par Dieu. Alors le diable, l'esprit de mort étant tellement sévère, voulait le récupérer. J'ai vu que la mort de papa Théophile a créé une grande perte dans la communauté. C'est quelqu'un que tu aimais profondément. Dnadou, Dnadou. Dnadou. C'est ça? Ok. Non, papa Théophile. Théophile. Théophile Lia. Excusez-moi pour la prononciation. C'est ça? Oui, il s'appelait Dnadou Théophile aussi. Dnadou Théophile Lia. Ce n'était pas sur l'extrait Mais c'était son nom Le Dieu des esprits, des prophètes Alors qu'on parle sur eux La mort est en train d'aller loin de toi Tu n'as pas rendez-vous avec la mort Mais avec la bonne santé Tu ne mourras pas, tu vivras Et tu raconteras les oeuvres de l'éternel Tu ne raconteras pas les prophéties Tu raconteras les oeuvres de l'éternel Je décrète et déclare sur toi Que tu raconteras les oeuvres de l'éternel Alors que votre père prie sur vous Ces cas sont les points de contact Qui libèrent toutes les églises de la communauté Amen J'aimerais voir cette photo de profil C'est la photo de sa mère Et Dieu me dit c'est à cause de la photo de profil Même qu'il a créé une porte d'entrée Vous avez son numéro? What's up? Ok La brande et cabasso Lorsque mon père est mort Nous aimions beaucoup notre père On aimait beaucoup notre papa On avait ses photos partout dans la maison Jusqu'à ce que mes parents de la foi sont venus Ils sont venus La femme qui m'a engendré de la foi Est venue à la maison Elle a dit enlevez toutes les photos Parce qu'on rêvait tout le temps de notre père Enlevez les photos Voyez la photo de pasteur Cédric Sa mère Thérèse Elle est née en 1956 Elle est morte en 2017 C'est ça? Et le bishop a prié pour lui Carabasate La prière de ton père peut te protéger Amen Lorsque mon père Abonnez vous Tu es la force, l'amour qui brûle en moi Comme Dieu, le soutien de moi Le psalmiste a dit Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours Nous commençons ce culte avec ce verset de la parole de Dieu Il est bon et sa miséricorde dure à toujours Ce matin nous voulons le célébrer, le glorifier, le magnifier Il nous a gardé tout au long de la semaine Il nous a gardé en confinement Il nous a gardé pour certains au travail Et dans tous les cas, il nous a protégé et nous a gardé Et nous voulons exprimer notre gratitude à son égard ce matin Par nos acclamations Voilà, nous l'acclamons très fort Il mérite nos acclamations L'honneur, la gloire, la louange, la magnificence Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Jésus ? Il est merveilleux, il est bon Que son nom soit glorifié Merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé Pour l'être et le mouvement Au nom de Jésus Christ Amen Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus Christ Bonjour tout le monde Que Dieu vous bénisse abondamment J'espère que vous allez bien Et j'espère que vous allez bien aussi là où vous êtes Nous sommes dimanche et c'est notre culture dominicale Nous sommes en plein confinement Plusieurs pays commencent déjà un processus de déconfinement Il y a certains thèmes avec lesquels nous allons vivre jusqu'à la fin de nos jours actuellement Mais nous sommes déconfinés spirituellement Les églises sont fermées mais le ciel est ouvert Les églises sont fermées mais la main de Dieu continue à agir Et nous bénissons Dieu pour la semaine Nous avons eu l'autre culte du mardi Mardi nous avons été ici pour le culte vendredi dépistage Hier soir on a eu un direct spécial Et on a été inquiété parce qu'on se disait Qu'on avait retiré notre vidéo par Facebook Bon c'est aussi surtout à cause de ce qui signale beaucoup les vidéos Mais quand ça nous tient la vidéo est toujours là Et ce matin nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce matin Et nous réalisons combien Dieu nous aime Vous savez on a l'habitude de dire ici à Kinshasa A la fin du mois avec Régis Desos, Nel On nous envoie des factures, voyez-vous Des factures chaque fin du mois Et il faut payer Certains on vient, on va bloquer votre compteur Et d'autres même on va déraciner votre Comment est-ce qu'on appelle ça ? Votre câble d'électricité Donc il y a beaucoup de pratiques comme ça qui se font Parce qu'on est insolvable, on n'a pas payé Mais c'est parce qu'on a consommé l'électricité On a consommé de l'eau Et à la fin c'est tout à fait normal qu'on nous envoie une facture De la société qui régule ce secteur là Il faut payer en fonction de la quantité d'électricité que vous avez consommée De la quantité d'eau que vous avez consommée Vous avez consommé peu, on vous demandera peu Vous avez consommé beaucoup, on vous demandera beaucoup La SNEL, la Régie des eaux fait cela chaque fois Ici à Kinshasa, peut-être chez vous Avec le système des câbles prépés aujourd'hui ça a un peu changé Mais c'est à l'ancienne, c'est ce qui se passe généralement Dans nos pays, notamment ici en RDC Mais jamais de la vie Nous avons déjà vu à la fin du mois comme ça Le ciel a envoyé la facture de la vie que l'on a consommée Le souffle de vie qu'on a utilisée De la santé que Dieu nous a donnée Dieu dit je t'envoie la facture Maintenant tu vas payer tout ce que tu me dois De la vie, de souffle de vie, de l'air que tu as respiré De la santé que j'ai t'ai donné Jamais de la vie Vous allez voir, on vous envoie une facture Pour régler les comptes Dieu ne le fait pas, il vous donne gratuitement Des fois vous péchez même en utilisant ce souffle de vie Des fois les pieds qu'il vous a donnés Certains sont amputés Mais vous les prenez pour courir, pour accomplir le mal Des fois certains ne peuvent pas parler Ils sont muets, c'est ça ? Ils sont muets de naissance Mais vous, vous avez la grâce de parler Mais vous n'utilisez pas à bon escient La capacité que vous avez de parler Mais Dieu, la vie déclare Autant l'Orient est loin de l'Occident Autant il est loin de nous, nos iniquités La vie déclare que si Dieu nous considérait selon nos péchés Qu'il allait subsister, dit le psalmiste Mais le pardon se trouve auprès de toi Afin que l'on te craigne Alors ce matin, qu'est-ce que nous allons payer à Dieu À la vue de tout ce qu'il fait pour nous Il garde nos familles Il nous protège nous-mêmes Des gens sont morts ce matin Des gens sont morts hier, avant-hier Les gens meurent tous les jours Mais Dieu nous garde chaque matin Il nous fait la grâce de l'aimer davantage Le connaître davantage À cause de ses bienfaits pour nous Voilà pourquoi ce dimanche matin Avant toute chose Ma fille Christelle va chanter Et on va pendant deux minutes Célébrer le Seigneur Remercier le Seigneur pour la vie ce matin Nous allons lever nos voix Bénir Dieu là où vous êtes à la maison Avec votre famille Tous ceux de la Porte des Cieux Ou qui sont connectés à cet hôtel Nous allons élever nos voix Et nous allons dire merci à Dieu ce matin Au nom de Jésus Christ Prions Alléluia 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 Oui Seigneur Nous sommes reconnaissants Nous sommes reconnaissants Ta puissance Nous sommes reconnaissants Seigneur Ta présence Nous sommes reconnaissants Seigneur Nous sommes reconnaissants Jésus Nous sommes reconnaissants Seigneur Nous sommes reconnaissants Seigneur Merci pour la vie Merci pour la santé Merci pour le privilège de te connaître Et d'être comme de toi Merci de me réveiller ce matin J'ai dormi comme un mort Je ne savais pas ce qui se passait autour de moi Mais comme les parents aux cheveux de leur enfant Comme tu étais à mes côtés en train de me regarder Je te suis reconnaissant Père Pour ta protection Je te suis reconnaissant Père Pour ta sécurité Je te suis reconnaissant Père Pour la capacité De me bouger De me mouvoir Seigneur Plusieurs sont paralysés Plusieurs sont infirmes Plusieurs ont été frappés de maladies Plusieurs sont victimes d'accidents Plusieurs sont affectés par ce Covid-19 Même des pasteurs qui sont morts Et des chrétiens Mais je ne vis pas parce que je suis meilleur Je ne respire pas parce que je suis bon Je ne respire pas parce que je suis capable Mais c'est grâce à ton amour et à ta miséricorde Je te célébre pour ton amour Je te célébre pour ta grâce Je te célébre pour ta miséricorde Qu'on soit l'honneur, qu'on soit la gloire, qu'on soit la louange A toi et à toi seul pour l'éternité Merci Père Merci Père Merci Jésus Merci Saint-Esprit Merci pour tout mon Dieu Merci pour ton roi Que toute la gloire te revienne A toi et à toi seul Et à jamais Seigneur Au nom de Jésus Christ 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 Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu On t'acclame en Seigneur Jésus Christ Alléluia Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin ? Il le mérite, il le mérite, il le mérite Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin ? Il le mérite, il est le Dieu de gloire Le Dieu Tout-Puissant Alléluia Amen, Amen Soyez les bienvenus Voilà, bonjour à tout le monde encore Merci de nous avoir rejoints Ce matin pour notre direct Et j'aimerais saisir l'opportunité Pour dire bonjour à quelques personnes qui nous suivent Connectés Vous êtes connectés dans le monde entier J'aimerais localiser quelques personnes Vous savez comment ça se passe ici Nous partageons le live Nous invitons nos amis Nous permettons à plus d'un D'être bénis par ce message Que nous allons écouter ce matin Vous êtes où comme ça exactement ? Nous voulons vous saluer Reconnaître où est-ce que vous êtes Que Dieu vous bénisse Et vous bénisse abondamment Voilà, God bless you God bless you God bless you Vous êtes où exactement comme ça ? Je ne savais pas qu'on pouvait aussi acclamer ici Les gens acclament Vous êtes où exactement ? Dites-nous dans quelle ville vous êtes en train de nous suivre ? Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Vous êtes où exactement ? Depuis Paris Jeanne-Marie Bala Les gens sont là depuis Paris En Europe Et il semble que les statistiques disent Qu'on a plus de gens à Paris qu'ailleurs En France qu'ailleurs Bonjour Patricia Depuis Kinshasa Bonjour depuis la France Wesley Gislia Depuis Abidjan Inès Olivia Dieu bénisse tous ceux d'Abidjan Je salue Tous mes frères et soeurs d'Abidjan Que Dieu vous bénisse Depuis le Bumbashi Paul Chadrach Merci d'être connectés Donc ils sont du Katanga C'est au Katanga maintenant ? Au Katanga maintenant Dieu vous bénisse Mike et Eve De Bois d'Arcy Je vous aime et je vous bénisse Vous êtes Kinshasa ma compagne Claude Cédel Kalonji Dieu vous bénisse maman Depuis l'Italie Et mes quadios Pasteurs Depuis l'Italie Ils sont confinés Mais Ils sont connectés Confinés mais connectés Voilà C'est juste pour être en contact Avec vous pendant Une minute Le Bumbashi Ulus Moukoua Merci d'être connectés From Georgia God bless you Kingway May God bless you USA Kinshasa Arlet Anita Mabinga Merci d'être connectés Le Bourget 93 Marie-Laure Koyo Merci Sud-Est de la France Marie-Badoul Merci d'être connectés Depuis la Russie Prince Okweli Ça c'est un prénom que nous connaissons C'est un nom que nous connaissons déjà ici Merci beaucoup depuis la Russie Côte d'Ivoire Faveur Vanessa A Guinée Conakry Daniel Kondé God bless you Son way you are Depuis la Côte d'Ivoire Dieu vous bénisse Harry Voilà la Côte d'Ivoire Encore Libreville Chahi Chahi Ma Dieu te bénisse Aude Là où tu es Ainsi que toute ton église Le pasteur Samuel en particulier Et toute la famille Ango Libreville Jackie Jacques Depuis Kinshasa Béatrice Tatou Et Kanga Dieu te bénisse ma fille Depuis Sénégal Dakar Sarah Yayin Merci beaucoup Depuis New York Nord Yvan Ok je compte sur vous A le bas de l'écran Invitez vos amis Partagez Et donnez nous beaucoup de likes Nous voulons Nous voulons empêcher Comme ça Nous voulons empêcher Ceux qui signalent les vidéos D'avoir raison Depuis Patrick Carvalho Avec ta charmante épouse Et ton bébé Je te salue là où tu es En Afrique du Sud Il est de la maison Et Kinshasa J'ai des gens Mtsenge Merci d'être connecté I love you sir Watching live from Georgia I love you more May God bless you And praise you In the name of Jesus Be connected Because something great will happen Depuis Poeto Milimumba Dieu te bénisse Servant de Dieu Là où tu es Au Okatanga A Poeto Que Dieu te bénisse Il semble que c'est un paradis sur terre là-bas Dieu te bénisse Depuis Montpellier Peggy ma fille Sois bénie Mireille Depuis le Canada Kolosil Loi là-bas Joseph Mouakoubariki Sana sana Depuis le Cameroun Patricia Dongwa Depuis Pour Gentil Pamela Tonda Sarah Je vous aime Soyez bénis Sont mes enfants Depuis le Bénin Armand de Souza Voilà On a des gens de plusieurs pays qui sont connectés Et en train de suivre ce direct Et depuis La Suisse Karine Zolana Finalement Tu es spéciale Dieu te bénisse Ça fait des années que tu es toujours connecté Voilà Dieu vous bénisse Depuis Abidjan Shalom Depuis Libreville Épouse Andraine Épouse Kumbila Depuis Libreville Ok Et Aïe Papa Anasé Ma Soeil Et Julia Ma fille Que Dieu te bénisse abondamment Ton père te bénisse ce matin Les eaux de Meribah Thème Prophète Je vous aime aussi énormément Kolwesi Kat Mous Patien Merci beaucoup d'être connecté Depuis Kolwesi Shalom Aix En Provence Merci d'être connecté Depuis Sarcelle Henri Merci d'être connecté Île de la Réunion Tabitha Velnar Que Dieu vous bénisse Et je commence Dans 30 secondes Faites-moi signe s'il vous plaît Technique Dans 30 secondes Je commence Libreville Paris Encore Je vous aime aussi Papa More Grace Depuis le Gabon God bless you Depuis Oïssel Ok God bless you Cameroun Yvette Solange Merci Bruxelles Christian Merci Montpellier Encore Soyez bénis Brasaville Juste de l'autre côté Nos frères Nos cousins Nos cousines Kolombe Ma fille Sois béni Là où tu es Que Dieu te bénisse Don Martial Depuis la Côte d'Ivoire Nancy France Voilà God bless you Dieu vous bénisse Île de la Réunion Encore Voilà M'héphicine Que je dois commencer Merci beaucoup D'être très nombreux À être connectés Alors ce matin C'est très simple Vous êtes connectés Permettez à plusieurs personnes D'être édifiés Autant que vous le serez Ce matin Alors Donnez-nous beaucoup de likes Partagez le direct Et invitez tous vos amis Faites-le maintenant Et nous allons commencer Alors avant toute chose J'aimerais que nous puissions D'abord lire les écritures Et nous allons entrer A l'introduction Je vais développer Et conclure notre message De ce matin Mais j'aimerais qu'on puisse prier Ensemble Père Merci pour ce matin Plusieurs personnes Sont autour d'un petit déjeuner Ce matin En train de manger Mais ta parole déclare Dans Matthieu 4 Verset 4 Que l'homme ne vivra pas Seulement de pain Mais aussi de toutes Paroles qui sort De la bouche De l'éternel Jérémie a dit J'ai dévoré tes paroles Elles ont fait l'allégresse De mon âme Ma prière ce matin Est que ta parole Vienne à nous Ta parole déclare Seigneur Que la révélation De ta parole Est claire Et elle donne De l'intelligence Au sage Ma prière Est que Ta parole sorte Mais avec révélation Et que Tous ceux qui vont être Connectés ce matin Sois bénis Et affectés Par ce que tu vas accomplir Je te donne Toute la gloire Pour tout ce que tu fais Ce matin Au nom de Jésus Christ Amen On acclame encore Très fort pour Jésus Gloire au Seigneur Alors Pasteur Daniel Vous allez lire pour nous S'il vous plaît La parole de Dieu Dans notre texte de base Dans Job Job 33 Job 33 A partir du verset 14 Jusqu'à 18 J'ai lu au nom de Jésus Ok Job 33 14 à 18 Écrivez cela Ouvrez vos bibles Et vos carnets Vos tablettes Soyez connectés Job 33 verset 14 à 18 14 à 18 Donc Job 33 14 à 18 Je répète pour vous tous Job 33 14 Au 18ème verset Je lis au nom de Jésus Amen Dieu parle Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Notez cela Dieu parle cependant Donc Dieu apporte la parole de l'éternel cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Ok Et on y prend point garde Il parle par des songes Par des visions nocturnes Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil Quand ils sont endormis sur leur couche Alors il leur donne des avertissements Et mets le saut à ses instructions Enfin de détourner l'homme du mal Et de le préserver de l'engueil Enfin de garantir son âme de la fausse Et sa vie du coup du glaive Parole du Seigneur Daniel Le livre du prophète qui porte ton nom d'ailleurs Ça m'étonne que tu ne sois pas prophète Tu l'es hein Ok Daniel 1 verset 17 Daniel 1 verset 17 C'est parmi les livres apocalyptiques Nous avons Daniel Zacharie Notamment dans l'ancienne alliance Et Apocalypse Dans le Nouveau Testament Daniel 1 verset 17 Daniel 1 verset 17 Je lis au nom de Jésus Amen Dieu accorda à ces quatre jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel expliquait Toutes les visions Et tous les songes Et Daniel On parle de ce que Dieu Avait accordé à tous ces hébreux Ok Mais on dit ici Daniel Daniel expliquait toutes les visions Et tous les songes Daniel avait la grâce Avait une faculté mystérieuse D'expliquer Toutes les visions Toutes les visions Et tous les songes Et tous les songes Formidable Daniel avait une grâce particulière à Babylone Celle Il était prophète Il était gouverneur Il a travaillé dans deux empires De gouvernement babylonien Et de médo-perse Il a eu des hautes fonctions Dans ces empires Et il avait la grâce d'être prophète Et il avait plusieurs grâces Que Dieu lui avait accordées Avec ses amis Et notamment Il avait la grâce d'expliquer Toutes les visions Et d'expliquer Tous les songes Daniel 5 verset 12 Daniel 5 verset 12 Amen Je lis au nom de Jésus Parce que l'on trouva Chez lui Chez Daniel On trouva chez lui Chez Daniel nommé Par le roi Belchassar Un esprit supérieur Ok De la science Et de l'intelligence La faculté d'interpréter le songe D'expliquer les énigmes Et de résoudre les questions difficiles Waouh ça c'est merveilleux S'il te plaît Tu peux répéter La faculté La faculté D'interpréter le songe D'expliquer les énigmes Et de résoudre les questions difficiles Daniel avait la faculté D'interpréter les songes D'expliquer les songes D'expliquer les énigmes Expliquer les énigmes Et de résoudre les questions difficiles Je prie pour toi ce matin Avec le Saint Esprit Amen Que Dieu t'accorde la faculté D'interpréter les songes Amen Que Dieu t'accorde la capacité D'expliquer tous les énigmes Amen Que Dieu t'accorde des lumières Dans tous les domaines Amen Que tu sois dans le monde séculier Dans le monde spirituel Ecclésiastique ou sacerdotal Ma prière est que Dieu te fasse grâce Amen Là où tu es Que tu es la capacité Amen D'expliquer les songes Amen En commençant par tes songes Yes Mais aussi les songes Et les rêves des autres Amen Quelqu'un peut dire un amen très fort Amen Alors ce matin nous Voilà je pense que c'est fini Yes Que Daniel soit donc appelé Et il donnera l'explication Donc on a appelé Daniel Dans la cour du roi Afin qu'il donne L'explication Amen Amen Alors dimanche dernier Nous avons parlé du sous-thème Concernant les songes Et en ce dimanche matin J'aimerais plutôt parler sur L'art d'interpréter les songes Je suis conscient que le temps Me manquerait de tout expliquer Concernant ce thème C'est un thème très vaste Il y a beaucoup de choses à dire Les types des songes Et aller vraiment en profondeur Avec plusieurs explications Plus ou moins étymologiques Mais néanmoins on a voulu vous partager Substantiellement cette matière Afin de vous édifier Le grand thème de cette série Que j'ai commencé Est intitulé Découvrir la volonté Parfaite de Dieu Je répète Découvrir la volonté Parfaite de Dieu Le bébé déclare dans l'évangile Selon Jean Celui qui me sert Mon père l'honorera Parole de Jésus n'est-ce pas Celui qui me sert Mon père l'honorera Et là où je suis C'est là où sera mon serviteur Je répète Celui qui me sert Mon père l'honorera Et là où je suis C'est là où sera mon serviteur Celui qui me sert Celui qui est mon serviteur Ne sera pas partout Celui qui me sert Ne se retrouvera pas partout Celui qui me sert Ne se mariera pas n'importe où Celui qui me sert N'ira pas déposer son CV partout Celui qui me sert Ne voyagera pas partout Celui qui me sert Sera là Où je suis Alors on se pose un peu la question Y a-t-il un lieu spécifique Où Dieu se retrouve Au monde Non Dieu est omniprésent C'est-à-dire Il est en tout lieu Et en tout temps d'ailleurs En ce moment Il est en Asie Il est en Afrique Il est en Amérique latine En Amérique du Nord Il est au Canada Il est en Afrique australe Il est où ? En Océanie Il est sous la mer Il est dans les cieux Dieu est partout Alors comment on peut dire Que Jésus Soit exactement quelque part Alors quand on dit Quand Jésus dit Il dit Là où je suis Vous devez savoir Que Dieu est partout Par son omniprésence Mais Dieu n'est pas partout Par rapport à sa volonté pour toi Amen Je répète Dieu est partout Par rapport à son omniprésence Où que tu ailles Tu le verras Mais par rapport à sa volonté Parfaite pour toi Il n'est pas partout Amen Il y a plusieurs banques Et tu peux aller travailler Où tu veux Mais quand tu es esclave Doulos en grec De Jésus Tu ne seras pas Dans toutes les banques Tu n'iras pas n'importe où Amen Il y a un lieu Qu'on appelle là Là où je suis C'est là Où sera mon serviteur Amen Il y a un lieu Qui s'appelle là Dieu est partout Mais il n'est pas partout Pour toi Dieu est partout Mais il ne parlera pas partout Amen Il y a un lieu spécifique Qu'on appelle là Là où je suis C'est là Où sera mon serviteur Amen Seigneur ce matin Empêche-moi d'être partout Amen Seigneur ce matin Retire-moi Retire mon pied de partout Amen Mais emmène mon pied Là où toi tu es pour moi Amen Là où toi tu es par rapport à mon mariage Amen Là où toi tu es par rapport à ma vie professionnelle Amen Là où tu es par rapport à ma vie ministérielle Amen C'est là où je suis C'est là où sera mon serviteur Amen Dans Jérémie vous allez voir Dieu dira à Jérémie Jérémie lève-toi Et va dans la maison du potier Parce que c'est là Que je te ferai entendre ma parole J'aimerais dire à quelqu'un Dieu pouvait parler aussi à Jérémie à la maison Mais pourquoi Dieu insiste à Jérémie en disant Jérémie va seulement là-bas Amen Parce que là Je te ferai entendre ma parole Dieu était à la maison Dieu était à l'extérieur Dieu était au temple Il était partout Il était même en Afrique à l'époque Parce que le scribe de Jérémie Est un africain Vous le savez Celui qui écrivait Toutes les prophéties de Jérémie Il était aussi en Afrique Dans le continent originaire De son scribe Mais il a dit Pour ce que j'ai à te dire Il y a un là Amen Écoutez-moi Il y a un là Dieu parle Dieu parle tout le temps Mais il ne parle pas partout Amen Est-ce que je peux commencer à avancer Dieu parle tout le temps Mais il ne parle pas partout Amen Dieu parle tout le temps Dieu est la parole Mais pour toi Il y a un là Écoute-moi Ce live est un là pour toi Amen Il y a beaucoup de live ce matin Mais si tu es concentré Tu comprendras que c'est ici Que ton Seigneur te veut Pour te parler Amen Et j'aimerais dire à quelqu'un La plus grande tragédie Ce n'est pas Ce n'est pas d'échouer dans la vie La plus grande tragédie C'est d'être là Où ton maître n'est pas Amen La plus grande tragédie Ce n'est pas de se déchouer Dans son mariage Mais la plus grande tragédie C'est d'être dans un mariage Dans lequel Dieu ne t'a jamais vu Amen La plus grande tragédie Ce n'est pas d'entrer dans le ministère Et d'échouer La plus grande tragédie C'est d'être quelque part Dans le ministère Là où Dieu ne te voit pas Amen Dans lesquels il dit Descends dans la vallée Parce que c'est là Que tu verras ma gloire Amen Descends dans la vallée Ma gloire tu peux la voir ici Mais c'est là dans la vallée Que tu verras ma gloire Il y a un là Ce là C'est l'aéroport Dans lequel la gloire De Dieu va descendre Amen La visitation de Dieu va descendre Amen Ta bénédiction va descendre Amen Rappelez-vous Il a dit à Élie Va au torrent de Kérit Parce que c'est là Dieu pouvait pouvoir À Élie n'importe où Amen Il a dit va au torrent de Kérit Lorsqu'il est allé là C'est là où était son Seigneur Amen Et là Il y avait une piste d'atterrissage Le corbeau venait déposer La nourriture Matin et soir Parce que c'est là Que Dieu le voyait Amen Dieu est partout Mais Dieu ne visite pas partout Dieu est partout Mais il ne se révèle pas partout Il y a un là Où il va pouvoir Il y a un là Où il va subvenir À tes besoins Il y a un là Où il va te protéger Quand tu es hors de cela Tu manques de provision Manque de protection Et manque de récompense Quelqu'un peut lui amener Très fort Amen Et Lorsque c'était fini Dieu a dit Je suis toujours au torrent de Kérit Mais maintenant Je ne suis plus là-bas Amen Va Je l'avais de Sarreta Amen Parce que c'est là Amen Que j'ai ordonné à une femme De te nourrir Amen Est-ce que quelqu'un peut dire Il existe un là Il existe un là Le là C'est le lieu Où Dieu a prévu De te rencontrer Amen Et Jésus Lorsqu'il partait Il a dit à ses apôtres J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez les contenir Mais Il a commencé à parler De la personne merveilleuse Du Saint-Esprit Et quelques versets plus tard Vous allez voir Dans Luc 24 Jésus dit Ne vous éloignez pas de Jérusalem N'allez pas ailleurs Parce que Quand le ciel va s'ouvrir Et que l'Esprit va descendre Il dit parce que c'est à Jérusalem Que va être réalisée La promesse que le Père a donnée Est-ce que quelqu'un est avec moi Le Saint-Esprit venait du ciel Mais il n'allait pas descendre à Capernaum Il n'allait pas descendre en Galilée Comment Il n'allait pas descendre En 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 Judée Il est descendu exactement Dans un lieu spécifique J'aimerais dire à quelqu'un Que la volonté parfaite de Dieu A un temps et un lieu Et lorsque le temps et le lieu se croisent Tu ne peux pas manquer de vivre La plénitude de ta destinée La plénitude de ta satisfaction intérieure Parce que tu sauras que tu es là où tu es Là où tu devais être Et au bon moment Où tu devais y être Voilà pourquoi Dans cette série nous parlons De découvrir La volonté Parfaite de Dieu Seigneur empêche moi d'être Partout Je vais être là où tu me vois Et ce temps de confinement Est un bon moment Pour Évaluer notre marche Et dire à Dieu Suis-je là où tu me veux Suis-je là où tu m'as toujours attendu Suis-je là où tu m'as toujours voulu Et c'est Extrêmement Important Et l'une des voies par lesquelles Dieu parle Lorsqu'il veut te faire comprendre Sa volonté parfaite On a dit Il parle de différentes manières Mais il parle aussi Par des songes Amen Et j'aime beaucoup ce verset Parce qu'on dit Dieu parle Cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Il parle par les songes Ok Donc La parole de l'éternel Peut venir par les songes Alors définissons un moment Que veut dire la parole de l'éternel ? Que veut dire la parole de l'éternel ? Vous devez noter cela C'est d'une extrême importance Que veut dire la parole de l'éternel ? Que veut dire La parole de l'éternel ? Invitez vos amis Partagez le live Nous sommes en train d'évoluer Avec notre enseignement de ce matin Et donnez-nous beaucoup de likes Parce qu'on a remarqué Que plusieurs personnes Signalent nos vidéos Donnez-nous des likes J'insiste Pour ne pas être dérangé ce matin Que veut dire donc La parole de l'éternel ? La parole de l'éternel C'est tout langage Que Dieu utilise La parole de l'éternel Et tout langage Que Dieu utilise Pour communiquer sa pensée À un homme Ou à un groupe de personnes Que veut dire La parole de l'éternel ? La parole de l'éternel C'est tout langage Que Dieu utilise Pour faire connaître À un homme Ou à un groupe d'hommes Ou de personnes Pour communiquer sa pensée Dieu veut communiquer sa pensée À un homme Ou à un groupe de personnes Et tout langage Qu'il utilise Qu'il utilise Pour communiquer sa pensée C'est ce qu'on appelle La parole de l'éternel Amen Beaucoup de gens ont pensé Je vais entendre une voix Qui sortira des cieux Qui t'appellera par ton nom Et Dieu te communiquera sa pensée Loin de là La parole de l'éternel C'est tout langage Que Dieu utilise Pour communiquer à une personne Ou à un groupe de personnes Sa pensée Rétenez bien cela C'est ainsi que Dans ce verset on dit Quand il parle C'est cependant Tantôt d'une Et tantôt Voilà donc La parole de l'éternel Vient de différentes manières Je vous donne quelques exemples Savez-vous que Dieu parle aussi Par les concours des circonstances ? Vous savez ? Amen Dieu peut te parler Tu avances Et puis tu tombes Visamment Tu trébuches Et puis tu tombes Tu peux peut-être Rester là dans la douleur Mais quand tu es prophétique Tu peux comprendre que Il y a aussi ce qu'on appelle Les actes prophétiques Amen Dieu aussi peut vouloir te dire Fais attention Tu risques de tomber Tu es blessé Tu as mal Mais tu ne comprends pas Que ce qui s'est passé Est un langage de Dieu Amen La Bible déclare La nature elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas Donc Dieu peut t'enseigner Par des choses qui se passent Naturellement Et il faut savoir Lire Le langage de Dieu Même par les choses Qui nous entourent Quelqu'un peut quitter ta vie Et tu peux soutirer la voix de Dieu Par cela Quelqu'un peut Certains événements Peuvent commencer à se passer Dans ta vie Tu dois apprendre A lire la pensée de Dieu Et à te dire Ça c'est Dieu Qui est en train de me parler Ou de me communiquer un message C'est en cela qu'on dit Être prophétique Amen Être prophétique Ce n'est pas Prophétiser Avoir des visions Être prophétique C'est d'avoir la capacité De décoder Le langage de Dieu Dans toutes les voies Que Dieu utilise Pour nous parler Amen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il peut te parler par une vision Par un ange Par l'apparition de Jésus Il peut te parler par prophétie Il peut te parler par voix intérieure Il peut te parler Par les écritures Il peut te parler Par un prédicateur Il peut te parler Par un païen Il peut te parler Par la nature Le sage L'exprime mieux Dans le livre des proverbes Il dit Considérez la fourmi Considérez le damant Ou les sauterelles Parce que toutes ces voies Même naturelles Peuvent vous Donner la pensée de Dieu Peuvent vous donner La sagesse de Dieu Est-ce que je peux monter encore ? Amen Avance prophète Est-ce que je peux monter ? Avance prophète J'enseigne ceci Écoutez-moi très bien Il y a ce qu'on appelle L'universalisme du prophétique Et c'est un cours que j'ai écrit Je dis ceci Écoutez-moi très bien Là c'est la plus haute dimension Du prophétique Genèse 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre En hébreu Dieu a créé Il a créé par quoi ? Par sa parole On le voit mieux dans Jean 1 verset Au commencement Elle était là Elle était avec Elle était dans Dieu Tout ce qui a été créé A été fait par Rien de ce qui n'existe Ça n'a été fait sans elle Ok ? En elle était la lumière Et la vie Et ainsi de suite Mais frère Tout ce que Dieu a créé A été créé par la parole Qui est Christ Colossiens 1 verset 15 et 16 On dit C'est par lui Que toutes choses ont été créées Les visibles Et les invisibles Écoute-moi très bien Lorsque Dieu a créé l'univers Il a créé par sa parole Et la parole est une pensée exprimée Ok ? Amen La parole est une pensée exprimée Amen Et la parole est un souffle artistique Quand je souffle Pour recevoir le Saint-Esprit J'ai juste libéré le souffle Mais lorsque je parle J'articule un souffle La parole est un souffle articulé C'est une pensée exprimée Right ? Donc toute parole Est substantiellement la pensée d'un homme L'idée d'un homme Amen L'intention d'un homme Quelqu'un m'entend ? Amen L'intention d'un homme Amen L'intention d'un homme Amen Et Si tout ce que Dieu a créé On peut juste augmenter pour une fois Tout ce que Dieu a créé Si tout ce que Dieu a créé A été créé par sa parole Tout ce qui a été créé A été l'expression de sa pensée Amen En d'autres termes Tout ce que Dieu a créé A une pensée de Dieu Amen 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 En d'autres termes Écoutez-moi La matière Lorsque j'ai des beignets Ou j'ai des gâteaux Ou j'ai du pain Ok Les gâteaux Le pain Ou les cakes C'est quoi en fait ? C'est fait avec la farine Quelle que soit la couleur Que vous allez voir Chocolat Ailleurs c'est noir C'est blanc Substantiellement C'est la farine Vous allez manger La farine Qu'on mette du chocolat dedans Quelle que soit ce qu'on va mettre De la crème Des cerises Des raisins Tout ça Il y a de la farine Tout ce que Dieu a créé La matière avec laquelle Dieu a créé Tout ce qui existe C'est sa parole Amen En d'autres termes Tout ce que Dieu a créé Est la parole de Dieu Amen Tout ce que Dieu a créé A la pensée de Dieu Amen Tout ce que Dieu a créé A une intention A un langage de Dieu Derrière cela Amen Voilà pourquoi Dieu peut dire à Abraham Regarde les cieux Regarde les astres Parce que dans les astres Il y a une pensée Dans les astres Il y a une intention Dans les astres Il y a une parole de l'éternel Quelqu'un m'entend ? Dieu quand il veut parler A Voilà quand il veut parler Qu'est-ce que je peux utiliser Encore comme exemple Quand il veut parler A l'homme Ok Il peut utiliser Des animaux Comme je vous ai dit Dans Dans Ecclesiastes Et même dans les songes Vous allez voir cela Bizarrement Les songes sont Les mondes Des arbres Des images Des symboles Des chiffres Des couleurs Les couleurs existent C'est Dieu qui a créé Les couleurs On a une belle illustration De l'histoire de Noé Noé sort de l'arche Ils étaient à 8 Et lorsqu'ils offrent à Dieu Des sacrifices Le parfum monte devant Dieu Et l'arc-en-ciel parait Toutes ces couleurs-là A été belles à voir Mais chaque couleur A un langage de Dieu Voilà pourquoi De la Bible On parle des couleurs bibliques Il y a la couleur bleue La couleur blanche La couleur noire La couleur rouge La couleur cramoisie La couleur dorée Toutes ces couleurs-là Ont un langage de Dieu Les animaux On parle même Des arbres bibliques De la vigne Du fuguier Du palmier Du cèdre Quelqu'un m'entend ? Tous ces arbres-là Ont un langage de Dieu Voilà pourquoi Toutes ces choses On peut les typifier On peut les Pardon Toutes ces choses Symbolisent un langage de Dieu Par exemple Lorsqu'on parle du fuguier On parle d'Israël C'est un arbre Mais il y a une intention C'est un arbre Mais il y a un langage C'est un arbre Mais il y a un message prophétique Derrière l'arbre Derrière la couleur Oh je t'ai vu Tu es habillé en blanc blanc Pourquoi le blanc ? Parce que le blanc A été créé par Dieu Et ce blanc-là A un message derrière Bref Tout ce qui existe Sur la terre Est la parole de Dieu Tout ce qui existe Sur la terre A une pensée de Dieu Parce que tout ce qui existe Sur la terre A été créé Par la parole de Dieu Alors le prophétique Maintenant C'est la capacité De savoir Sortir la voix de Dieu Par tout ce que Dieu a créé Amen Voilà pourquoi les prophètes Sont des observateurs Amen Jérémie que vois-tu ? Jérémie que vois-tu ? Jérémie que vois-tu ? Oh Seigneur je vois Un C'était quoi ? Un fugueur Oui tu as bien vu Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Les prophètes sont observateurs Amen Parler des songes C'est parler du prophétique Amen Parler de D'interpréter les songes C'est ce fait Entrer en plein dedans Dans une école des prophètes Et ce matin Je te souhaite bienvenue A l'école des prophètes Parce que je te donne Des techniques Et des tactiques Pour apprendre A interpréter les songes Et je vais commencer Avec cette déclaration Vous allez écrire avec moi Cette Affirmation Le monde des songes Le monde des songes Et le monde des signes Des images Des symboles Des métaphores Des paraboles Des couleurs Des nombres Des chiffres Des voix Avec X Des émotions Et des codes Les songes que nous avons Regorgent généralement Cette liste C'est le monde des symboles Des chiffres Des images Des couleurs Des nombres Des émotions Des codes Des métaphores Des signes C'est ça le monde des songes Et Vouloir Apprendre à interpréter les songes C'est vouloir Entrer Dans ce genre de monde Un monde des choses abstraites Un monde Des symboles Des codes J'ai vu un homme Qui marchait Mais il avait une cruche Sur la tête J'ai vu Ma cousine Mais il avait des cheveux En pétard J'ai vu un homme Mais ses vêtements A été déchirés J'ai vu une femme Elle pleurait Mais devant un mur blanc J'ai vu J'étais debout On me donnait des lunettes J'ai vu J'étais assis sur un manguer J'ai vu Un chien Qui me pourchassait Et vous allez voir Même des gens dire Lorsque tu vois Un chien qui te pourchasse C'est l'esprit d'impulicité Pas forcément Ok Je vais expliquer ça Dans quelques minutes J'ai vu J'étais avec un homme Mais qui ressemblait à une femme Je ne sais pas Si j'étais un homme Ou une femme Généralement Quand quelqu'un voit ça C'est un ange qui l'a vu Quand quelqu'un te dit J'ai vu un être Qui est comme un homme Ou une femme Crois-moi Trois sur quatre des cas C'est un ange qui l'a vu Amen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen Oh my God Le monde des sons C'est le monde De toutes ces images Amen Et la première des choses La première étape La fondation même Lorsque vous voulez apprendre A interpréter vos songes Ou les songes des autres Vous devez comprendre ceci La Bible La Bible Est le seul livre au monde Rempli de toutes ces choses C'est-à-dire Des signes Des images Des symboles Des métaphores Des paraboles Des couleurs Des nombres Des voix Des émotions Et des codes Si donc tu veux bien Si tu veux commencer A interpréter les songes Tu dois connaître Avant toute chose Les saintes écritures Elles seront la base première Sur laquelle tu discerneras Et interpréteras Tous tes songes Voilà Si tu veux apprendre A interpréter les songes Les rêves Tes rêves Ou les rêves des autres La première étape Mon frère Ma soeur C'est que tu dois connaître D'abord les écritures Parce que les écritures Regorgent de toutes Ces métaphores Ces voix Ces symboles Ces chiffres Et ainsi de suite Dans la Bible Le chiffre Par exemple Un veut dire Parle de Dieu Ok Ou bien c'est Le nombre de l'unicité Deux Parle souvent de la confusion De la séparation Du paradoxe De fois même de la division Trois Parce que Dieu Sépara la lumière des ténèbres Il appela La lumière jour Et les ténèbres nuit Séparer c'est aussi diviser Trois Parle souvent de la trinité De l'accomplissement Du nombre requis Pour commencer des choses J'ai vu Trois personnes Ça peut aussi parler De la divinité De la trinité Quatre Symbolisent souvent la terre Les quatre coins cardinaux Les 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 quatre éléments Ok Certains disent cinq Ou même six éléments Avec les terres Et L'espace On a l'eau Le feu La terre Et On parle ici Quatre Quand on parle de quatre Souvent ça a un lien avec la terre Cinq C'est souvent le chiffre de la grâce Six C'est souvent le chiffre De 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 l'homme Ok C'est le sixième jour Que Dieu a créé l'homme Et Dans l'apocalypse On dit que celui qui a de l'intelligence Qu'il Qu'il Calcule Parce que c'est un chiffre d'homme C'est Six 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 Trois C'est l'accomplissement Trois C'est la totalité Ok Trois C'est ce qu'il faut pour commencer quelque chose Et quand on parle de six Trois fois On fait allusion À À la plénitude De l'humanité Cet homme va incarner Tout ce qui est D'humain Tout ce qui est commun Aux humains Tout ce qui incarne Ce qui est mauvais dans l'homme Ce qui est de la nature Adamique C'est pour ça qu'on appellera Le fils de l'iniquité Le mystère de l'iniquité Sept Sept Trompettes Sept Chandeliers Sept Étoiles Sept Fois Tournées Le mur De Jéricho Sept Trompettes Sept Voilà Il y a des sept un peu partout aujourd'hui Dans la Bible Huit C'est le nouveau départ Ok Ils étaient à huit Quand ils sont sortis de l'âge Pour repeupler la terre Le premier jour de la semaine Bon Lundi c'est le huitième jour Ok N'est-ce pas Parce que lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Et le huitième jour C'est au fait Le nouveau commencement Parce que C'est le premier jour D'un nouveau cycle de sept Quelqu'un me comprend ? Alors qu'on parle de huit C'est souvent le nouveau départ On a fini un cycle Par exemple Toi qui es musicien Quand on parle de huit On parle d'octave C'est ça ? Ok Donc Do Ré Mi Fa Sol La Si Do Maintenant Do c'est On passe C'est une autre clé C'est ça ? Voilà C'est la répétition C'est toujours le même sol Ok Voilà It's a new beginning Dans sept C'est le nouveau départ Et ainsi de suite Alors tu peux voir Tous ces chiffres Dans un rêve Dans un songe La même manière D'interpréter cela Basiquement parlant C'est d'abord De se référer A la Bible Qu'on parle d'un arbre Dans Daniel On a parlé aussi d'un roi Et même nos ancêtres Les anciens Savaient Quand tu vois Un arbre qui tombe On sait qu'un roi Va mourir Un chef du village Va trépasser Un chef de guerre Va tomber au combat Et dans la Bible déjà Voilà pourquoi Ne t'asarres pas Dans le monde des songes Et des visions Et de l'interprétation Tant que tu n'as pas De base dans la parole de Dieu Tu dois lire la Bible Tu dois connaître Les écritures Tu dois aimer La parole de Dieu Tu dois étudier la parole Tu dois Comme on avait dit Tu dois passer De la lecture biblique A la méditation biblique Et de la méditation biblique A l'étude biblique Tu dois creuser Dans la Bible Tu dois maîtriser Les écritures Et ce sera plus facile Pour toi D'interpréter les songes Ou les rêves Parce que la parole de Dieu Nous donne Toute la liste Que j'ai donnée ici Les voix Les codes Les métaphores Toutes ces choses Tu les trouves ici Dans la parole de Dieu La Bible déclare Que Dieu Avait accordé A ce jeune homme Qu'on appelait Daniel La capacité De faire quoi? D'interpréter les songes On voit dans Daniel 1 Et dans Daniel 5 Dans Genèse 41 Verset 11 Bien avant Même Daniel On dit Il y avait là Avec nous Un jeune hébreu Eslave Du chef des gardes Nous lui racontâmes Nos songes Et il nous les expliqua On fait témoignage Ici de qui? De Joseph Il avait d'abord commencé A voir des songes Et plus tard Il avait grandi Il avait la capacité D'expliquer les songes Des autres Les songes qu'il avait C'est Jacob Qui avait l'interprétation Des songes C'est son père Qui a vu Un Onze Pardon Un onze Le soleil La lune Il dit non Le soleil c'est l'homme La lune C'est la femme Ou bien le soleil C'est le père Voilà pourquoi Le père c'est aussi le soleil Dieu est le père Dieu est le soleil Même dans les mythologies Grecque et égyptienne Le Dieu soleil C'était le père C'était le père du Nil C'était la source De tout ce qui existait Et quand tu vois un soleil Ce n'est pas forcément Le soleil naturel Ça peut être aussi Ton père biologique Ça peut être aussi Ton père spirituel Parce que ton père spirituel Est ton soleil Oh my God Est-ce que je peux avancer Et la grâce Que le père avait D'interpréter ces songes Était dans son ADN Et à un moment De son existence Il y a eu Activation Et à son tour Ce n'était plus Jacob qui interprétait Ces songes Mais celui qui interprétait Les songes des autres Écoutez-moi Joseph n'a pas été Dans le palais du roi Parce qu'il parlait bien Parce qu'il était Seulement beau Mais parce qu'il avait Une faculté surnaturelle Écoute-moi Le don d'un nom Peut-il élargir les voix L'ouvrir des portes Et l'emmener Jusque dans le palais du roi Ma prière Est que tes dons spirituels Tes capacités surnaturelles Puissent t'ouvrir des portes Et t'emmener Auprès des autorités Auprès des autorités Dans le poussant nom De Jésus-Christ Amen 1 Samuel 28 verset 6 Ça il consulta l'éternel Et l'éternel ne lui répondit Point ni par des songes Ni par l'ourine Ni par les prophètes On consultait 1 Samuel 28 verset 6 On consultait comme ça L'éternel aussi Par des songes Donc Dieu parle Par les songes Et même Lorsque Myriam et Aaron Critiquaient un peu La vie Maritale Familiale De leur frère Moïse Dieu les a réprimandés Il a dit à Aaron Si je parle par un prophète C'est ça par des songes Que je m'adresserai à lui Donc les songes Sont aussi une voix Par excellence Par laquelle Dieu parle Au prophète Par laquelle Dieu Fait connaître sa pensée Au prophète Hier j'étais sur Instagram Avec ma fille Grasse Coutinho Et je donnais des témoignages De comment Jésus M'était apparu Et toutes les fois Que Jésus m'est apparu Ce n'était pas Des open visions Donc je le vois Comme ça à l'extérieur De moi Non Les anges oui Mais Jésus Toutes les fois Qui m'est apparu Plus de 10 fois maintenant Il m'est apparu Dans des songes Comme il était apparu À Paul Ok Jésus est venu à lui Dans un songe Et il a parlé Ne crains rien Parle Parce que j'ai un grand peuple Dans cette ville Ok Ne crains point Personne ne pourtera Tête à ta vie Parce que j'ai un grand peuple Dans cette ville Et Jésus m'est apparu Plusieurs fois Mais dans des songes Lorsque je dors Et mes yeux spirituels S'ouvrent Je suis emmené au ciel Emmené devant la porte Du séjour des morts Où je vois le Seigneur Ma prière aujourd'hui Est que Dieu Vienne dans tes songes Amen Je dis que Dieu Vienne dans tes songes Amen Qui se révèle à toi Dans les songes Amen Qui te parle dans les songes Amen Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort Amen Mais dans la Bible Il était aussi de coutume Pardon Il était connu Excusez-moi Il était connu Qu'il existait À part des prophètes Qu'on appelle des nabis Ou bien des voyants Qu'on appelait des Des chozés Ou des raha Ou des rohés Ok En hébreu Ça veut dire voyants Il existait des nabis Ceux qui écoutent Principalement Dieu Par les oreilles spirituelles Les chozés Les raha Ou les rohés Que Dieu parle généralement Par la vue Par les yeux spirituels Il existe aussi Ceux qu'on appelait Les shalam Les shalam C'était les Songeurs Ceux à qui Dieu Parlait généralement Par les songes Je lis pour vous Deutéronome 13 verset premier L'art d'interpréter Les songes L'art D'interpréter Les songes L'art d'interpréter Les songes On parle ici de qui ? On parle de shalam Quelqu'un peut dire shalam ? Encore shalam Encore shalam Deutéronome 13 verset premier Il est écrit ceci S'il s'élève Au milieu de toi Un prophète Ou un songeur Qui t'annonce Un signe Ou un prodige On dit S'il s'élève Au milieu de toi Un prophète Ou un songeur Prophète en hébreu C'est le mot Nabi Et songeur en hébreu C'est le mot shalam Un prophète Ou un songeur C'est à dire Un homme qui t'annonce Ce qui va arriver Un homme qui a un message Prémonitoire Une prédiction Par un signe Ou un prodige Quelles sont ces deux catégories Des personnes Au milieu de toi Dont la Bible reconnait Au milieu des enfants d'Israël Il y avait Des nabis Et des shalam Des hommes qui pouvaient être là Et la parole de l'éternel Vient à lui Et ils prononcent La parole de Dieu Mais il y avait des hommes Qui n'entendaient pas Mais qui dormaient Amen Et pendant qu'ils dormaient La parole de l'éternel Venait à lui Dans des symboles Des images Des codes Des nombres Des chiffres Des couleurs Des métaphores Quelqu'un m'entend ? Et par cela Il recevait la parole de l'éternel Il s'est révé le matin Il disait Dieu m'a dit Voici le signe Et voici le prodige Il existe des shalam Et ma prière aujourd'hui Est que Dieu te fasse grâce D'entrer dans la dimension Des prophètes songeurs Ce sont les prophètes À qui Dieu parle généralement Par des visions nocturnes Par des songes Par des rêves Et par Et par la parole de l'éternel Mais qui vient de manière codifiée Par les choses qu'ils voient Lorsqu'ils dorment Ils dorment à la journée Ils dorment à la nuit Mais quelle que soit l'heure Lorsqu'ils dorment C'est la plateforme dans laquelle Dieu vient pour les parler Dieu vient pour les faire comprendre sa pensée Pour les individus Pour les familles Pour les nations Pour les temps à venir Et Daniel était un prophète Shalam Amen Amen Ouais Tu ne verras pas Daniel Comme nous aujourd'hui Dieu me dit ton nom Ton adresse Non non Daniel dormait Amen Daniel dormait Daniel était un prophète songeur Je vous recommande Ma vidéo sur internet Les 10 types de prophètes J'enseigne sur 10 types de prophètes Il y a des prophètes Vous avez suivi ? Aidez-moi Il y a des prophètes Toi tu aimes bien les prophètes Mathurge Il y a les prophètes Thomas Il y a les prophètes songeurs Il y a les prophètes voyants Il y a les prophètes apocalyptiques Il y a les prophètes écrivains Il y a les prophètes chamar Il y a les prophètes de la cour Il y a les prophètes écrivains J'en ai parlé il y a les prophètes patriarcales il y a les prophètes les prophètes associés ok je vous recommande mon prochain livre qui est en train de sortir on est déjà à la moitié 60% de la rédaction du livre les 10 types de prophètes et quand j'enseigne sur les 10 types de prophètes, en parlant des prophètes songeurs ce sont les prophètes qui doivent dormir et quand tu es marié madame ou ma soeur, demain marié avec un prophète songeur si Dieu l'accepte et qu'il dort pas le réveil, chou, bébé réveille-toi un peu peut-être qu'il est, quand il dort il est branché quand il dort il est connecté d'autres gens dorment et ils sont déconnectés du monde entier ils se réveillent le matin, qu'est-ce qui s'est passé mais il y a des gens quand ils dorment c'est là que leur esprit commence à travailler Dieu les emmène au passé il les explique le présent il les projecte dans le futur on les appelle les prophètes songeurs et Daniel a vu Alexandre le Grand le léopard il est à Babylone mais il a vu l'Empire grec il a vu qui ? il a vu Alexandre le Grand quelqu'un m'entend ? il a vu les léopards parce que dans le monde des symboles je vais expliquer ça ce soir dans le monde des symboles lorsqu'on voit des animaux les animaux peuvent représenter aussi des hommes mais le caractère de l'animal symbolise souvent le caractère de la personne et Alexandre le Grand a conquis le monde en très peu de temps avec la vitesse d'un léopard la poussance de la conquête d'un léopard Alexandre le Grand il avait une vingtaine d'années au début de la trentaine il est mort mais il a conquis le monde en très peu de temps en un laps de temps il était agile jeune fort puissant et celui dont on parle on parle d'Alexandre le Grand alors ça c'est autre chose je vais commencer à expliquer ça tout à l'heure Daniel était un prophète songeur ma prière pour toi aujourd'hui avec le Saint Esprit et au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'être songeur que Dieu fasse de toi un chalam lorsque tu dors que ton corps se repose que ton âme se repose mais que ton esprit travaille que ton esprit soit mobile dans le monde spirituel lorsque tu dors le jour comme la nuit et que l'esprit du Seigneur t'amène dans des visions nocturnes l'esprit du Seigneur t'amène dans des visions durnes et que les anges de Dieu te projettent dans le futur et te révèlent de grandes choses alors que tu dors ma prière est qu'à partir de cette nuit tu dormes comme Jacob à Bethel que ta tête soit posée sur le rocher qui s'appelle Jésus et que l'échelle soit établie que les anges montent et descendent ma prière pour toi au nom de Jésus que tu dormes comme Salomon à Gabaon que Dieu lui-même dans toute sa gloire vienne à toi et qu'il fasse un pacte avec toi dans le songe je décrète et déclare que cela te soit accordé dans le puissant nom de Jésus Christ et quelqu'un dit Amen Amen est-ce qu'on peut avancer ? avance est-ce qu'on peut avancer ? avance alors je ne vais pas beaucoup traîner dans beaucoup d'explications continuons pour interpréter les songes avant que cela ne soit une faculté de quelques individus des prophètes tout le monde peut interpréter ok tout le monde peut interpréter les songes et numéro 1 on a dit la base c'est quoi ? c'est la parole ce sont les saintes écritures et j'explique cela pour deux raisons la première parce que la Bible regorge de la liste que j'ai présentée ici n'est-ce pas qui peut te permettre basiquement parlant que tout chrétien puisse interpréter les songes ok mais la parole de Dieu t'aide aussi en ceci connaître la parole t'aide aussi en ceci par rapport au monde des songes je vous donne ce témoignage ma fille Patricia qui est là elle est d'ailleurs en direct Patricia Tomahoko qui est j'ai étudié avec elle à l'université elle est ma fille elle est mon amie elle a s'occupé des partenaires pendant plusieurs années à la MAPR elle travaille à l'église avec les mamans elle travaille aussi à la décoration de l'église quelques années passées je voulais j'avais fait 2 ou 3 ans comme ça je ne fêtais pas le nouvel an donc je n'étais pas dans les églises minuit bonne année nouvel an j'étais toujours dans des retraites je crois 1 ou 2 ans 2 années comme ça ou 2 ou 3 ans je l'ai appelé je pense qu'elle peut se rappeler j'espère que c'était elle ma mémoire ne m'a pas trahi je pense que c'était elle j'ai dit j'aimerais que tu m'aides à trouver un lieu de retraite je vais aller me recueillir et prier c'était je crois 29, 30 et 31 et elle m'a orienté je crois c'est au niveau de Kitambo Kitambo la route qui mène vers le cimetière et là où il y a l'église de la Louange il y a un centre de retraite je pense catholique elle m'a dit que c'est très calme papa tu peux aller là-bas parce qu'elle connait beaucoup de elle connait beaucoup ce genre de lieu de retraite et je suis allé me recueillir dans ce lieu des catholiques ce que j'aime c'est que c'est très calme c'était un lieu très simple une chambre très simple on a payé et je suis entré pour aller prier la deuxième nuit j'ai fait un songe un songe étrange écoutez-moi très bien vous allez comprendre pourquoi je parle de l'importance de la Bible dans l'interprétation des songes et dans le monde des songes et des visions nocturnes je dors et je suis emmené dans une vision nocturne aux Etats-Unis et là j'étais tu peux augmenter un peu le son merci j'espère que ça ne va pas déranger là-bas parce que la mélodie elle fait du bien à mon esprit je me sens inspiré et je suis emmené aux Etats-Unis dans une réunion prophétique un prophète que je connais était devant et j'étais vraiment à l'arrière je le voyais appeler des gens par leur nom les prophétiser les gens les femmes les hommes à l'avant et prophétiser pour eux et à un moment je me suis approché de l'hôtel et je l'ai vu tout le monde s'était un peu éloigné et sur le pupitre le podium j'ai vu des choses bizarres quand j'étais loin je ne remarquais pas mais quand je me suis approché j'ai vu ce qu'il y avait fait sur l'hôtel là où ils travaillaient il y avait des cierges des grosses bougies comme les bougies des catholiques il y avait des prières vous savez comme des les prières qu'on fait au sein des prières qu'on fait à Marie des prières qu'on fait au sein au mort il y avait toutes ces choses sur l'hôtel il y avait comme de l'odeur de l'encens c'était assez étrange et quand je me suis approché j'ai vu autre chose que ce que je voyais de loin au delà d'un prophète j'ai vu des choses attachées à ce qui est ésotérique à ce qui est mystique à ce qui est du spiritisme il me prend il m'emmène en sort de l'autre côté et il commence à m'expliquer des choses qui ont entré à la Torah il m'a dit qu'il y a des choses que seuls les que seuls les initiés peuvent connaître il disait des choses il a dit non la Bible n'a pas tout dit il y a des choses qui sont plus profondes là comme ça parler dans mon esprit j'étais irrité dans le songe je me sentais mal à l'aise il y avait il n'y avait pas de répondant en moi que ceux qui me disaient c'était vraiment de Dieu sauvez-moi très bien enfant de Dieu et j'ai comme crié au nom de Jésus et je me suis rêvé et la parole de l'éternel est venue à moi le Seigneur m'a dit on a voulu t'initier dans un songe si tu continuais les bras d'Iyassa avec lui à l'écouter et si tu adhérais à ce qu'il te disait dans le songe tu allais être initié dans l'occultisme et Dieu m'a dit Joël avertis mon église j'étais à l'époque à Philadelphie et j'en avais parlé Dieu m'a dit avertis l'église parce que l'ère dans laquelle nous entrons est une ère dans laquelle le diable va commencer à initier beaucoup de gens mais dans leur songe les francs maçons les roses christiens les occultistes même les sorciers aujourd'hui on initie nos enfants dans quoi ? dans la sorcellerie par quoi ? par les songes l'enfant dort il dort il va on parle lorsqu'il accepte cela il est emmené quelque part et la plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissant pas la parole de Dieu n'étant pas rempli de l'amour de la vérité n'étant pas rempli de la parole qui est une épée à double tranchant qui sait séparer âme et esprit qui sait révéler ce qui est de l'humain et du spirituel qu'on n'a pas la parole de Dieu on peut être initié parce que le Saint-Esprit te donnera toujours un verset devant ce qui est faux le Saint-Esprit te rappellera toujours un passage de la Bible face à ce qui est faux parce que si le Saint-Esprit est un homme de guerre qui a une épée son épée c'est la parole de Dieu dans Ephésiens 6 on dit car l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu c'est la parole l'épée l'âme que le Saint-Esprit utilise c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu alors Dieu m'a averti et j'aimerais rappeler à l'église le diable peut t'initier dans un songe tu peux faire un pacte avec le monde des occultistes par un songe je veux déjà être initié il a fait un songe on a proposé des choses je me rappelle à une certaine époque je peux en parler librement dans la même période deux semaines durant trois hommes de Dieu moi et deux autres hommes de Dieu il y avait le pasteur Marcelo Tunassi et le prophète Francis Ngorla ça fait des années on a eu c'est en 2012 je pense on a eu le même songe Satan était apparu à l'un et à l'autre et moi ce que j'avais vu j'ai vu le diable m'est apparu et il me proposait la gloire le pasteur Marcelo mon avot aussi parlait c'est un peu comme le succès de Michael Jackson tout ça et il me proposait la gloire et tous nous avons refusé cela quelqu'un m'a dit le prophète est-ce que c'est possible que Satan puisse initier quelqu'un ? oui et si tu acceptes comme ça la nuit la journée tu vois la foule tu vois l'argent tu vois le succès tu vois le bonheur mais tu ne sais pas que tout a commencé la nuit dans un songe tu doutes un roi chapitre 3 un jeune homme a dormi comme toutes les nuits Clément il dort et Dieu apparaît à Salomon dans un songe les Bayasaka il apparaît à Salomon dans un songe qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? une entité divine la plus grande entité de l'univers le Abba le Père la source de toutes choses le grand tout le Père de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui habite une lumière inaccessible que personne n'a déjà vue le Père que personne ne peut voir il vient la Bradia Sota il vient devant Daniel il dit à Daniel il dit devant Salomon tu veux que je fasse quoi pour toi ? il dit Seigneur je suis trop jeune la tâche est trop grande donne-moi seulement un coeur sage un coeur intelligent donne-moi du discernement donne-lui seulement au fils de ton serviteur afin que je sache gérer ce peuple qui est trop grand Dieu dit ah tu m'as touché petit tu m'as touché petit parce que tu m'as demandé ça je te donne la sage je te donne tout ce que tu as demandé et je te donne aussi la victoire sur tes adversaires et Dieu l'apprend beaucoup d'autres choses Salomon se réveille le matin et il est l'homme le plus sage du monde au point où sa sagesse dépassait la sagesse des Chaldéens sa sagesse dépassait la sagesse des fils de l'Orient sa sagesse dépassait la sagesse de l'Egypte les fils de l'Orient étaient généralement les Chaldéens ok ? la sagesse des fils de l'Orient comme à Babylone il y a Daniel qui avait surpassé la sagesse de Babylone il y a José qui avait surpassé la sagesse de l'Egypte et cet homme tout va bien et cet homme se réveille le matin il est l'homme le plus sage de la planète tu vas le voir juger les deux femmes prostituées qui avaient des enfants vous rappelez de l'histoire tu vas peut-être te dire oh non prophète c'est juste Dieu qui l'a donné un don de parole de sagesse non il avait reçu ça il était initié il avait une alliance il était impacté on avait transféré quelque chose dans un songe et tout au long de sa vie il a écrit des quantiques il a écrit des psaumes psaumes 90 par exemple il a écrit proverbes ecclésiastes quantiques des quantiques il a écrit des chansons il a expliqué il est allé dans la faune dans la flore il a expliqué des choses par rapport à la vie de manière innombrable parce qu'une nuit il était initié et je me redis quelque chose ici écrivez là aïe 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 est-ce que pas avancé partagez-moi ce like invitez vos amis partagez sous l'abonnement des coeurs ça c'est juste un extrait de l'école des prophètes mais écrivez partagez ce direct écoutez-moi le songe est l'une des dimensions qui te révèle l'état de ton esprit excusez-moi l'état virgule la dimension et l'autorité de ton esprit j'explique tout être humain tout être humain tout être humain tout être humain est tripartite esprit, âme et corps n'est-ce pas on est conscient de nos corps je suis conscient de ma jambe conscient de mes cheveux conscient que j'ai un peu chaud ok je suis conscient de mon corps nous sommes aussi conscients de notre âme de nos sentiments de nos émotions mais rarement nous sommes conscients de nos esprits quelqu'un m'entend ? rarement nous sommes conscients de nos esprits d'autres manières par lesquelles nous connaissons nous sommes conscients de nos esprits tu es souvent conscients de ton esprit quand tu pries en langue des fois tu pries en langue ou parvis dans ton âme il n'y a rien dans ton esprit il n'y a rien un moment quand tu avances tu vas dans le lieu très sain tu commences à sentir tes émotions s'impliquer dans la prière en langue tu sens comme la joie soit la colère soit l'empressement quelque chose se passe dans ton âme et un moment quand tu vas dans le lieu très sain il y a un moment quand tu pries en langue maintenant tu es conscient de ton esprit tu sens que ce n'est pas la bouche tu sais même plus que ce qui sort de ta bouche tu es conscient que c'est en esprit que tu dis des mystères tu oublies même ton âme tu arrives dans une dimension où tu es conscient de ton âme intérieur deuxième manière de réaliser ton esprit c'est souvent quand tu reçois le réma des fois par exemple quand j'ai prêché sur la prédication sur les Elohim tu te rappelles on prêchait des choses et les gens sautaient dans tous les coins de l'église moi y compris des choses que j'avais préparées que je n'avais pas préparées je parlais de Elohim n'est-ce pas et pour avoir quelqu'un crier comme s'il veut sauter c'est au-delà de l'âme c'est le réma qui touche l'esprit qui traverse le corps qui traverse l'âme tu sens tu sens que ce n'est pas ton intelligence qui saisit ça c'est une intelligence divine c'est ton esprit qui capte cela c'est souvent quand on reçoit un réma qu'on est conscient dans une fraction de seconde de notre esprit et l'une des manières dont on est vraiment conscient de l'esprit c'est dans les songes ce que les gens ont vu de toi l'image qu'ils ont vu de toi quand ils dormaient c'était ça ton esprit l'image que tu as vu de toi c'est ton esprit quelqu'un me comprend ? quand tu rêves de prophète Joël le prophète Joël que tu as vu dans un songe ce n'est pas mon corps ce n'est pas mon âme c'est mon esprit on est très souvent conscients de nos esprits dans les songes deuxième chose que j'aimerais dire je vais vous expliquer ce que j'ai ce que vous avez écrit n'est pas l'état the state of your spirit toi qui parle anglais the state of your spirit the dimension of your spirit the level of your spirit the authority of your spirit is known in your dreams je vous donne un témoignage vous allez bien me comprendre lorsque je me suis converti j'étais attaqué par des femmes de nuit ça arrive à beaucoup de gens femmes de nuit donc tu dors comme ça une femme vient tu te réveilles tes vêtements sont mouillés la nuit même le jour des fois ça m'arrivait même la journée et je pleurais papa je suis ton enfant pourquoi ces histoires de femmes de nuit quand tu vois la seule femme qui vient tu es mouillée et tu te réveilles seigneur pourquoi ça et c'était le jour la nuit même des fois en retraite ça m'arrivait et j'ai dit seigneur j'ai chassé les femmes de nuit elles ne partaient pas j'ai chassé les femmes de nuit elles ne partaient pas donc mon corps était le jouet des femmes de nuit quand cet esprit fait né dans le son ce plafond dans ce songe là mon esprit ne résistait pas devant cet esprit de femme de nuit jusqu'à un moment où je commençais à grandir en parole grandir en connaissance mon esprit commençait à grandir un jour l'esprit là est venu j'ai dit ah tu es venu je me réveille je coupe ses rêves je me réveille et je me suis réveillé un homme qui est capable de couper d'interrompre son rêve est un homme qui a un esprit fort tu as compris quand tu vois quelqu'un dit il est faible en esprit mais quand tu vois quelqu'un dit et toi demi-tour pars la femme de nuit venait je disais toi je t'ai vu et je t'ai vu et demi-tour pars et quand je venais tu vas voir je me réveille et je me réveille parce qu'un homme qui est capable de maîtriser son esprit dans le songe révèle dans le monde humain qu'il a transcendé dans le monde spirituel et ici je parle de Salomon Salomon était conscient dans son rêve de ce qu'il pouvait comment un homme oh il était fils d'un prophète il était mystérieux quand un homme devient conscient de ce mouvement de ce qu'il doit dire et faire dans un rêve il a grandi dans le monde spirituel quand une personne subit toujours tu rêves où on a une victoire sur toi on te domine on t'écrase on te tire on t'étrangle ça veut dire que tu es faible dans le monde spirituel parce que le songe te révèle l'état l'autorité le nouveau et la dimension de ton esprit le pasteur d'espérance Maca dit qu'il y a un père pour moi nous racontait un témoignage il parlait de la dîme il a dit moi même dans les songes dans les rêves je peux être là je rêve qu'on m'a donné 100 000 dollars dans les rêves j'enlève 10 000 dollars et je donne à Dieu la dîme il a dit j'ai tellement la conscience d'adorer Dieu par le premier par le premier dixième prélevé avant une quelconque dépense par la dîme que même dans un songe je peux je peux maîtriser mes membres maîtriser ma volonté retirer la dîme et donner cet enseignement est l'enseignement des grands mes frères ma prière aujourd'hui que tu ne sois plus vaincu dans les songes que tu ne sois plus dominé dans les songes que les femmes de nuit qui t'attaquaient les maris de nuit soient confus que tu grandisses en esprit que tu aies le pouvoir en esprit que tu aies le contrôle en esprit même dans les songes même dans les songes que les esprits sachent que tu es aux commandes même dans les visos nocturnes que les esprits qui viennent t'attaquer voient que tu es aux commandes on ne t'étranglera pas tu étranglera on ne t'apparaîtra pas tu apparaîtra aux autres et c'est ainsi que vous allez voir pour me rapporter souvent ces témoignages prophète Joël j'ai rêvé de toi j'ai rêvé de toi avec humilité on est arrivé à la dimension où je peux être avec quelqu'un dans les songes je l'enseigne trois mois sur la Bible et il y a des gens qui ont déjà vécu ça même dans le monde entier je peux être là le matin je me réveille on ouvre les réseaux sociaux 50 personnes t'ont vu dans un songe tu m'as impacté dans le rêve tu as prié pour moi quand tu vois un nombre de Dieu dans autant de personnes autant de rêves ça révèle l'état l'autorité la dimension le niveau de son esprit quand tu vois l'esprit d'un homme venir te parler t'impacter ça veut dire que son esprit atteint une dimension élevée dans le monde spirituel l'ébado saté l'ipariande d'abasso l'opariakitabasé on reste qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur il y a des choses il y a des choses qui sont dites ici acclamer très fort pour le Seigneur il y a des choses qui nous sont révélées aujourd'hui je décrète et déclare sur toi la faculté d'interpréter les songes je décrète et déclare sur toi que ton esprit grandit que ton esprit monte que ton esprit domine que ton esprit nourisse tu dormiras la nuit tu rêveras ce que tu veux rêver même quand tu rêves un rêve et que dans le rêve tu rêves tu ne perdras pas le contrôle tu seras au commande parce que ton esprit grandit parce que les songes te révèlent l'état aussi de ton être spirituel si tu es fort ou si tu es faible est-ce qu'on peut dire avance prophète avance prophète est-ce que quelqu'un a compris quelqu'un a compris quelqu'un m'a posé un jour la question pour dire prophète je peux livrer un secret prophète comment tu peux des fois comprendre autant de domaines domaines politiques domaines spirituels domaines d'onction domaines de mariage tout ça j'aimerais vous répondre aujourd'hui ce qui me permet d'avoir des lumières dans tous les domaines de connaître avec précision plusieurs domaines comme si j'étais du domaine parce que j'ai prié pendant des années pour avoir la sagesse de Daniel Daniel avait des lumières dans tous les lumières il répondait à tous les énigmes tout question difficile tout ce qui était compliqué lui comprenait ça et tout cela est inclus dans un seul mot qu'on appelle la sagesse la sagesse dans le monde de la sorcellerie même dans les villages dire qu'un enfant est sage ou qu'un homme est sage ou cet homme c'est un sage c'est un homme qui voit le jour et qui voit la nuit quand on parle de la sagesse autrefois quand on parle des anciens des sages ce n'est pas juste ceux qui parlaient en parabole ceux qui étaient vus en âge mais ceux qui avaient la capacité de connaître le monde mystique de connaître le monde mystérieux et ma prière aujourd'hui comme pour Daniel elle est comme ce que j'ai demandé à Dieu et que je continue encore à soupirer devant Dieu que Dieu te donne la sagesse des lumières et des facultés d'expliquer toutes choses et des questions très difficiles Amen in the name of Jesus Amen Nous interprétons les songes 1. par la capacité de connaître les écritures 2. selon l'actualité du moment ou des sujets des prières nous interprétons les songes aussi selon l'actualité du moment et les sujets des prières actuelles ok l'actualité du moment et les sujets des prières actuelles vous allez voir quelqu'un oh daddy oh mon prophète j'ai fait un son je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit j'ai vu ceci ceci cela il dit ma soeur qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie ou bien quel est ton sujet de prière récurrent actuellement et souvent on interprète les songes facilement en comprenant dans quelle étape je suis dans ma vie l'actualité du moment et le genre de prière que je fais c'est généralement tu as demandé à Dieu des choses il te répond mais tu veux interpréter les songes hors contexte de l'actualité du moment et des sujets de prière actuelles comment interprétons nous les songes des fois il faut interpréter les songes par le fond et non la forme des fois un songe c'est comme un film on peut voir quelqu'un sur Madison Square Garden et tu te vois là et puis tu vois que tu étais avec le bishop Alexandre Amazou par exemple de la Côte d'Ivoire et toi tu veux seulement interpréter Madison Square papa Madison Square papa 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 j'étais au state Madison Square Garden my father my father ça veut dire que j'ai aux états je lui dis des fois le décor n'a rien à voir des fois c'est juste l'acteur qui est le plus important en ce moment là c'est juste un détail que tu veux te donner des fois c'est la forme c'est pas le fond des fois c'est le fond ce n'est pas la forme tu ne dois pas tenir compte de tout écoutez-moi tout n'est pas interprété aussi quand tu vois beaucoup de choses toi tu veux tout interpréter tout tout non tu veux interpréter et les gerbes et la terre sur laquelle Joseph avait vu les gerbes et le champ et la terre et le sous-sol il ne faut pas tout interpréter des fois c'est juste quelques petits éléments un ou deux éléments les femmes c'est juste Dieu te montre juste que c'est même pas le bishop qui te montre il te montre juste que la demande du visa que tu es en train de vouloir faire elle va aboutir et tu as ton visa pour te retrouver aux états quelqu'un m'a compris nous interprétons le songe aussi en fonction de ce qu'on a ressenti dans le songe il me semble qu'il y a avant pardon ça touche mon micro quand je fais comme ça ah ok bon je vais prêcher comme ça que Dieu vous bénisse abondamment non c'est ok je vais regarder comme ça je change de position c'est ok gloire au Seigneur merci beaucoup à l'équipe des fois il faut interpréter les songes selon ce que tu ressens en ce moment là quelqu'un me comprend ce que tu ressens les sensations tu as peut-être vu des choses qui sont compliquées mais qu'as-tu ressenti quand tu t'es réveillé tu as peut-être vu des choses qui sont difficiles à interpréter mais qu'as-tu ressenti la tristesse la joie la peur le bonheur le bien-être des fois c'est ce que tu ressens dans les songes qui révèle l'interprétation du songe j'ai revu qu'il y avait une fête mais j'étais triste ça vient maintenant au second point au point suivant des fois l'interprétation du songe est faite en fonction de l'interprétation de l'opposé de ce qu'on a vu des fois l'interprétation du songe se fait en fonction de l'interprétation de l'opposé de ce qu'on a vu et ça c'est une tactique que nos parents nos grands-parents connaissaient dans les villages des fois tu dors et tu vois un enfant naître quelqu'un qui ne connait pas dira oh quelqu'un sera enceinte mais connaisseur dira quelqu'un va mourir n'est-ce pas oh j'ai révélé qu'il y avait une grande fête on mangeait tout le monde de la famille était là un profane dira tout simplement il y aura peut-être une fête dans les jours qui viennent mais quelqu'un qui connait peut-être dire il y avait un retrait peut-être que ce n'est pas du tout une fête mais c'est peut-être le retrait du deuil parce que là aussi les gens mangent oh j'ai rêvé qu'il y avait promotion mais bizarrement je me suis rêvé j'étais pas à l'aise la sensation que tu as est plus importante que ce que tu as vu parce qu'il ne faut pas interpréter ce que tu as vu mais interpréter l'opposé de ce que tu as vu parce que dans ce cas de figure ce n'est pas ce que tu as vu qui interprète mais c'est la sensation que tu as qui te donne au fait de comprendre que tu dois comprendre ce songe à l'envers et des fois encore n'est-ce pas et des fois encore l'interprétation des songes se fait en fonction des identifiants c'est-à-dire j'ai rêvé j'ai rêvé que le pasteur est tombé dans l'impudicité quand tu ne comprends pas tu vas croire que on parle au fait de ce pasteur-là mais souvent dans les songes le pasteur est un identifiant il représente au fait tous les gens de sa corporation qui durant cette saison seront attaqués par un esprit d'impudicité des fois tu verras des figures des images des personnes qui représentent au fait un sexe une tranche d'âge une tranche d'âge une profession un secteur ou même un continent une langue des fois j'ai vu madame ministre du genre peut-être une femme qui est ministre de notre pays je l'ai vu pleurer quelqu'un de sa famille et Dieu même peut te révéler seulement que dans le domaine du gouvernement il y a un esprit de mort qui circule actuellement ok et tu dois prier pour elle bien évidemment mais tu dois aussi prier pour tous les ministres parce que dans ce cas de figure elle représente elle est un identifiant qui représente tout ce de sa profession alors ne courez pas le risque de dire que ce que j'ai vu ne parle que de telle personne ou de telle femme ou de tel homme mais souvent ça parle des personnes que ces personnes représentent de la profession que cette personne représente du sexe que cette personne représente de la dimension spirituelle que cette personne représente et il y a beaucoup de manières comme ça d'interpréter les songes mais je vais terminer pour aujourd'hui en disant ceci la connaissance de la Bible est très importante comme je l'ai dit la connaissance de la Bible est très importante comme je l'ai dit dans la mesure où le songe nous ouvre au monde invisible les songes nous ouvrent au monde des esprits les songes nous ouvrent devant le nous donnent accès au monde spirituel et vous devez savoir il n'y a pas deux mondes spirituels il n'y a qu'un seul monde spirituel mais avec différentes dimensions et différents niveaux l'ange Gabriel peut être interféré par le prince de Perse Michael peut rejoindre dans cette même dimension spirituelle l'ange Gabriel et le prince de Perse dans le monde spirituel il n'y a pas de frontière dans le monde spirituel il n'y a pas de frontière la seule différence c'est dans la nature des êtres en d'autres termes lorsque tu montes dans des révélations tu montes dans les extases il est possible même que tu rencontres des démons des esprits des esprits errants c'est ainsi que pour ceux qui faisaient comme nous qui faisions autrefois les voyages astrales on disait ne pense pas trop loin parce que tu risques de rencontrer d'autres esprits en chemin et si tu n'es pas capable de le résister tu peux être coincé ou affaibli ou détruit ou initié autre chose quand tu partiras quelqu'un me comprend ? je le dis juste pour faire référence au fait que ce sont les mêmes principes le monde spirituel il est possible que lorsque tu pars que les esprits te voient c'est pour cela que je dis à ceux qui aiment la voyance ô prophète que Dieu m'ouvre les yeux que je commence aussi à voir les noms les adresses que je commence à voyager en esprit je vais dans ton village je vais à Abouaké je vais à Franceville ou bien je vais à Mandaka ou bien maintenant je vais à Port-Prince voyager en esprit c'est voir en esprit tous les esprits qui sont dans cet endroit là et je donne un principe avant d'aller terminer lorsque tu vois un esprit de le monde spirituel celui que tu as vu t'as vu quelqu'un m'entend ? je rappelle les paroles de mon père spirituel Al-Foukaw il a dit lorsque tu es dans le monde des esprits et que tu vois un esprit l'esprit que tu as vu a vu que tu l'as vu donc si tu as vu le géant de la famille de ce couple et que tu les chasses sache que cet esprit t'a vu voilà pourquoi il faut prier pour les prophètes il faut prier pour les voyants parce que les esprits que nous voyons nous voient aussi le monde des esprits est donc un monde où tous les esprits sont en mouvement mais quand tu es fondé sur les écritures tu auras la capacité de discerner si ce que tu as vu c'est Jésus ou bien c'est un faux Jésus c'est l'ange de lumière ou bien c'est celui qui se déguise un ange de lumière c'est une apparition d'un ange de Dieu ou bien c'est un ange déchu et cela vient par la connaissance des écritures Ézéchiel a une première deuxième expérience Ézéchiel 1 Ézéchiel 2 et Dieu l'a dit prends mange le rouleau tu es appelé à des expériences dans Ézéchiel 8 Ézéchiel 9 Ézéchiel 10 Ézéchiel 20 Ézéchiel 20 tu vas voyager en esprit mais avant que je ne t'emmène dans ces dimensions tu dois d'abord manger la parole manger le rouleau parce que c'est cette parole que le Saint-Esprit utilisera pour te mettre en garde si ce que tu vois c'est Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu je termine ce message en disant que Dieu peut encore t'accorder aujourd'hui la capacité d'interpréter les songes que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse sa parole j'espère qu'on a été bénis prions le Seigneur Père merci pour ta parole et je prie aujourd'hui que l'esprit de la parole entre en nous et que nous accorde la capacité de faire ta volonté je bénisse ces hommes et ces femmes que ta grâce et ta faveur soient sur eux je les bénis tous autant qu'ils sont dans leur famille en confinement laisse que durant cette saison que Dieu te donne des songes que Dieu te donne des visions que les démons voleurs des songes lâchent ta vie que les femmes et maries de nuit lâchent ta vie que Dieu élève l'autorité de ton esprit à une autre dimension que tu aies la conscience dans ton rêve que ta volonté ajuste dans le rêve que tu sois aux commandes dans tes songes que tu grandisses et que tu sois élevé en esprit les cariabasopara les pariandrosopé les pariakutabaye jibraliabasso les pariandakosso plalèche 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 les pariakutabaye les pandoukutubayike makarikatoboyo les pariandrosopé là-bas que le sous-naturel entre dans vos maisons et que vos chambres deviennent des sanctuaires Gabon là-haut l'humain et le divin vont se rencontrer là-haut tu feras un pacte avec Dieu et recevoir des choses qui vont changer ta vie à jamais au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen nous acclamons très fort pour le roi de gloire nous acclamons très très fort pour le roi de gloire merci beaucoup d'avoir suivi ce direct honorez vos engagements si vous êtes de la porte des cieux connectez à l'hôtel où vous avez été béni par ce live ne soyez pas de ceux qui quittent les lives pour aller suivre un autre live sans pour autant honorer l'onction qui vous a enseigné ces choses sont des choses que nous expliquons en profondeur dans les écoles des prophètes mais nous avons voulu vous les livrer parce que nous voulons que vous ne puissiez pas rater la volonté parfaite de Dieu pour vous je crois que il se peut que dimanche prochain je parle sur les sur les types de songes ok il y a des songes de direction des songes d'avertissement des songes apocalyptiques je parlerai de beaucoup des types de songes et on va encore entrer en profondeur alors il y a un lien sur cette vidéo Paypal Mastercard Paypal Cap Visa envoyez votre offrande d'une action de grâce ce matin et honorez vos engagements face à l'autel à l'onction qui vous a béni aujourd'hui Impessa Ertel Monnaie Orange Monnaie vous pouvez le faire et envoyez votre offrande ce dimanche et pour adorer Dieu honorer vos engagements envers le Seigneur et vous connecter à cette onction qui vous a béni et je vous rappelle que ce soir nous aurons notre prophétique est-ce qu'on peut acclamer Dieu ça c'est un rendez-vous un rendez-vous que nous aimons nous chérissons ce soir nous avons Prophétique Sunday et j'enseigne ce soir sur le thème la bête qui monte de la mer Apocalypse 13 1 à 3 la bête qui monte de la mer ce soir je vous parlerai du nouvel ordre mondial et je vous parlerai de l'antichrist qui est l'antichrist est-il déjà vivant ce n'est pas l'un des de de c'est de la famille Rochefield ou bien du groupe de Bill Berg c'est ça Bill Berg qui sait si ce n'est pas ce n'est pas Bill Gates certains disent que c'est Donald Trump il est là il est en train d'arriver peut-être que c'est le pape déjà ce 14 mai il y a une adresse que le pape fera au monde et tout le monde s'attend à ça parce qu'il semble qu'il est en train de préparer le monde à à l'amplification de ce plan du nouvel ordre mondial là je ne parle pas ici de mysticisme je vous dis simplement allez suivre sur les réseaux sociaux même sur Youtube le pape a fait un appel ce 14 mai il a invité des autorités pour faire un discours et il faut que le monde soit un il a dit beaucoup de choses et j'expliquerai cela ce soir qui est l'antichrist comment va-t-il opérer et on va aller en profondeur et cette semaine qui commence on parlera de nouvelles ordres mondiales soyez connectés ce soir à partir de 20h c'est ça ? 20h heure de Kinshasa 19h heure d'Abidjan et 21h heure de Paris soyez bénis merci d'avoir suivi ce direct notre vidéo notre vidéo est toujours en ligne suivez, partagez-la et soyez bénis dans ce culte je vous attends ce soir 19h heure d'Abidjan 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Paris merci beaucoup prophète Paul merci beaucoup à notre soeur et ma fille Amy merci au pasteur Daniel merci à mon fils prophète Clément Dieu te bénisse et merci à vous tous d'avoir été là très nombreux à être connectés dans ce direct que Dieu vous bénisse qu'il vous garde et qu'il vous soutienne si Jésus ne revient pas en attendant on se retrouve à 20h soyez bénis chez vous dans vos maisons Shalom Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada